Boké Ror B'shem H'shem Naseh, V'Naseh, on se mercredi 14 du mois de septembre et déjà 18 du mois de Elul. Chiour acheté par Samuel Gage pour l'ascara de sa grand-mère, Paul Saba Bat Sultana, ainsi que pour la réussite de leur fils Inon, très bon nom d'ailleurs Inon, Yehouda, très joli nom aussi, Ben Dvorah, dans sa nouvelle école, Brachabat, Slachay, merci beaucoup d'avoir acheté ce chiour. On continue avec mon renouh arabe, Rabbi Nachman Ben Fega, pour ce chiour, Ben Ezra Tachem. On a fait le mois de Elul, donc ça s'appelle, Rabbi Nachman explique Elul, et maintenant nous rentrons dans Rosh Hashanah. Donc, Brachabat, Slachay, Shmuel Gage, Ayakar, Toda Rabat, ainsi qu'à vous tous. Yeh, Mishishomea, donc celui qui écoute les sons du chauffard qui sortiront le jour même de Rosh Hashanah, d'une personne digne de sonner le chauffard, qui soit Yerishamaim, et craintif, donc qui a donc de la crainte du ciel, et qui est méticuleux dans les misvots de la Torah, il est évident, dira Rabbi Nachman, que par le mérite de celui qui va être le tokea, non pas le trompettiste, mais celui qui est le tokea, Il y a une cégoula extraordinaire qui dit qu'il n'aura pas peur, c'est bizarre comme expression, du tonnerre. Quel salaire ? C'est la cégoula du chauffard. Oui, écoutez-moi, Ben. Vadaïche l'ouidag, kol hachanah, méréamim. Alors, je m'attendais à un sourire, quoi, c'est ça le truc, je pensais qu'il allait me dire, il ne s'inquiètera pas de toute l'année, Shalom Divi, il ne s'inquiètera pas de toute l'année, on aurait pu penser comme ça. Il dit non. Arrête l'agmara dans ma sere de brachot. Très intéressant parce que, pour comprendre Rabbi Nachman, vous savez que c'est des phrases qui paraissent très simples, mais en réalité Rabbi Nachman comprend en lui tout le chasse, tout le Talmud, le Zohar, est placé ici, il était jeune quand il a écrit, il lui écoutait Etzot, et quand tu lis ce qui est marqué ici, et que tu as fait un peu de Talmud avant, tu comprends parfaitement la dimension impressionnante des enseignements de Rabbi Nachman. C'est impressionnant. Je me rappelle qu'il y a plus de 25 ans, quand j'ai étudié Rabbi Nachman, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me dis, mais c'est qui ce rab, c'est qui ce géant ? Pourquoi ? Parce qu'il dit des phrases simples, mais en réalité, on va expliquer pourquoi celui qui écoute d'un Yereshamaim, le chauffard, il n'aura pas peur toute l'année d'Eremim, parce que l'agmara dans ma sere de brachot nous dit que pourquoi Dieu a créé le tonnerre ? Pourquoi ? Pour appeler à l'homme la crainte du ciel. Comme l'ont dit les Gaulois, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et donc c'est vrai que, imagine que tu es en train de marcher et que tu entends vraiment un tonnerre terrifiant, comme si le ciel se déchirait, tu verras que tu auras de la crainte. C'est-à-dire que quand on a le tonnerre qui vraiment frappe fort dans nos oreilles, on lève les yeux vers le ciel et on se dit, il y a quelque chose au-dessus de nous. On peut être aussi frappé par la foudre. Ça peut s'appliquer, peut-être. Il faut savoir, dit Rabbi Nachman, que le son du chauffard, du jour même de Rosh Hashanah, est capable de renouveler tout l'intellect de l'homme. Cheoua Sechel Vanechama, qui s'appelle donc la pensée de l'homme, grâce au chauffard. Alors c'est quand même incroyable, est-ce qu'il y a un rapport avec les serpents et la clarinette ? Je ne sais pas comment on appelle ça, le truc. Mais il dit, sache une chose, c'est que le Sechel de l'homme, quand il écoute le son du chauffard, il est capable de le fuser de telle façon à ce que tu comprennes mieux les événements de la vie. Là ici, on rentre dans des dimensions kabbalistiques, comme vous l'avez bien compris. Ça veut dire que non seulement au prénateur, le son du chauffard est capable de renouveler. C'est pour ça, d'ailleurs, que le chauffard monte toujours au-dessus du Sechel. Vous savez comme prendre le chauffard ? C'est bien de prendre le chauffard qui monte, pas qui descend. On fait comme ça, comme ça. Et qui monte, vers où ? Vers l'intellect. Et qu'est-ce que fait le son du chauffard ? Rabbi Nachman, il dit, il vient tout simplement renouveler les mokhines et la lumière de l'intellect de l'homme. Allez, dites-moi le chauffard. Et ce même son du chauffard va être capable dans le ciel d'adoucir la colère de Dieu sur le jugement. C'est-à-dire que grâce au son du chauffard, c'est un des moments les plus délicieux de Rosh Hashanah. Même si les femmes n'ont pas l'obligation dans l'absolu d'écouter le son du chauffard parce que c'est Mizman, Shazman, Gramma et donc il n'y a pas besoin pour venir autant à la synagogue. Elles peuvent très bien l'écouter du mari qui va le faire à la maison s'il sait le faire correctement, dans les temps précis, au moment où il faut respirer, au moment où il ne faut pas respirer. Sonner du chauffard, comme je le disais encore, ce n'est pas faire de la trompette. C'est vraiment respecter des intentions, un temps précis, un moment où on respire, un moment où on ne respire pas. On est debout, on est assis. Eh bien, il dit, sache que le son du chauffard est capable d'atténuer les dynimes. C'est pour cela qu'il y a un minac d'ailleurs, pour certaines contrées, de faire sonner le son du chauffard quand on emmène la personne décédée à sa dernière demeure. Si elle a 80 ans, eh bien, au moment où on le lève, c'est un minac qui est bien. Ce n'est pas un mauvais minac. On fait sonner le son du chauffard pour accompagner. Pourquoi ? Quel rapport avec le chauffard ? C'est un roh, qu'est-ce qu'on emmène ? Ça vient atténuer le jugement. Ça vient atténuer. Et en notre moment, on fait le chauffard qui est très, très positif. C'est pendant la brique Mila. Quand on fait les chloches esré midot, H-A-M, H-A-M, quand il a fini de couper le mohel, le tibourg dit les chloches esré midot, H-A-M, H-A-M. C'est bien que quelqu'un avec le chauffard fasse du son du chauffard. C'est juste un minac. Il n'y a aucune obligation. Il y en a qui vont te dire qu'on n'a pas l'habitude. Chacun fait ce qu'il veut. Et en tout cas, il n'y a pas de issue. Il n'y a pas de brahote. À base, il y a F-M, H-A-D. Mais qui plus est, ça couvre les sons de l'enfant. Il y a une autre chose qu'on peut constater, par laquelle on commence les sikhots, Ben Adam, Maléchan, Irdam, Lève-toi, arrête de dormir. Le chauffard est capable de casser l'écorce qui nous endort dans notre train-train habituel. Donc, qu'est-ce que le chauffard ? On peut considérer, dit Rabbi Nachman, que c'est un réveil qui vient, Mammache, réveiller la Neshama, qui est engloutie dans un monde de matériel, d'inquiétude, et qui pense à tout, sauf à l'essentiel pour lequel il est venu. Un, le service divin. Deux, tu rendras des comptes de ce que tu as fait de ta vie. L'achem au-rin benéa olam mea shenah. Shelo yévalu meem be shenah has be shalom. Le fait de le réveiller de leur sommeil, et le fait de se réveiller, et de faire tes chouvas, et de se rapprocher d'achem, eh bien, nous trouverons les paroles adéquates pour parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'obtient l'homme par cette ségoula ? Du bitachon en Dieu. Le fait de se lever, le fait de faire tes chouvas, de parler avec Hachem, tu apportes sur toi beaucoup plus d'émouna. Ne prenez pas ces mots à la légère, il faut revenir dessus et méditer. Au kidat akarot, les femmes qui, par exemple, n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est une ségoula aussi pour tomber enceinte, c'est le son du chauffard, le rabbi Nachman impose le remède d'avoir plus de crainte du ciel, et quand on craint le ciel, on est sauvé de la débauche, parce qu'on a peur de fauter, comme on l'a vu avec Yosef HaTzadik, elle dit comment puis-je fauter devant Dieu ? Et de la, du piège, de la beauté extérieure qui emmène l'homme à faire de graves péchés, et de cette grâce mensongère qui emmène l'homme vers des pensées érotiques, et grâce à cela, on se rajoute des jours de la vie dans la sainteté et non pas dans la tomber. Car le but de ce monde, ce n'est pas de vivre simplement, mais de vivre sain, avec un esprit sain et un corps sain. Et là, il vient de dire le mot que j'ai déjà avancé, dans la méditation, et de comprendre, de réaliser, et non pas comme beaucoup de gens qui savent la vérité, mais qui continuent à l'ignorer. Et ceux-ci sont les ségoulots du chauffard, et ceux-ci sont les ségoulots du chauffard, comme on peut le constater, chez les tzadikés émettent. Donc, qu'est-ce que le rabbinou aussi compare ici au son du chauffard ? Ce son du chauffard à quoi on ne va attendre que Rosh Hashanah, il dit non, quand tu vas voir un tzadik émett, tu vas voir un chauffard qui va réveiller ton cœur. Et je peux vous dire que c'est la pure vérité. On fait encore un siman. Comme je vous l'avais déjà dit, il est bien avant Rosh Hashanah, celui qui pourra d'aller sur les kivrets tzadikim, prier ou d'aller voir le tzadik émett, si vous avez des tzadikim dans vos villes ou à côté, c'est bien d'aller les voir. Car le fait d'aller voir le tzadik est capable d'annuler beaucoup de décrets très durs qui auraient dû avoir lieu. Et même si, on ne sait pas, mais il y a peut-être un dîn, c'est-à-dire un décret, tout peut s'annuler à travers cela. C'est pour ça d'ailleurs que les gens voyagent à Rosh Hashanah. Donc Rabbi Nachman aussi fait une allusion, comme on le lira dans le Chaye Moharan ici, d'aller chez lui à Rosh Hashanah. D'ailleurs, beaucoup m'ont posé la question « Qu'est-ce qu'on fait cette année ? » Je lui ai dit « Je ne donnerai pas de réponse aux autres. » Rabbi Nachman, il dit « Il y aura beaucoup d'obstacles pour aller là-bas. » Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je serai bien parti cette année à Oumann, mais que je n'y vais pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Ma décision est de ne pas y aller. Chacun fait ce qu'il veut. « Il y a des ébats, il y a des ébats, et si on veut passer de bonnes fêtes, il est bon d'aller chez le tzadik émett, qui lui, par son regard et son enseignement, va réveiller chez toi ce côté tardéma, c'est-à-dire ce côté comatique dans lequel tu ne te lèves pas d'année en année. Et c'est ce qui me fait le plus de peine. C'est ce qui me fait le plus de peine. Malheureusement, c'est devenu « Nous, Rosh Hashanah Avar, nous, Kipour, nous, Sukkot, nous, Rosh Hashanah Rabah, nous, alors que c'est exactement le contraire. C'est un réveil. Je finirai avec cette phrase si importante. « Encore une fois, Rosh Hashanah Rabah. « Nous allons passer en une nouvelle année. « Est-ce qu'une fois il y a eu cette année-là ? « Ce qui fait que nous allons vivre un Rosh Hashanah unique qui n'a jamais existé avant, qui n'existera plus jamais après. Et c'est pour cela que chaque fête est toujours unique, même si elle porte le même nom, le même titre. C'est comme un Yeled, comme le Yitzhak. Un enfant, ce n'est pas Yitzhak. Mais le matin, comme le Yitzhak, je suis Tinok, je suis Yeled, je suis Nahar, je suis Ish, je suis Kashish. Vous allez voir qu'un seul nom va donner une évolution complètement différente du bébé qui devient un enfant, qui devient un adolescent, qui devient un... ainsi de suite. Un vieillard jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous sommes invités par le temps à rentrer dans la fête. Il va voir, je vais dire car la fête d'aujourd'hui n'a pas de rapport avec la fête de l'an dernier. C'est une fête unique. Et donc, Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinoui, Renouvelle-toi, parce que... Quand il s'agit de nous, c'est ça qui est marrant. On a toujours les mots. Mais imagine Dieu, il te dit, tu lui dis, Dieu, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé. Ça va, je t'ai déjà donné hier avant-hier, tu n'en as pas marre de répéter la même chose. J'ai besoin pour vivre. Au Tamida, celui qui veut vivre doit être capable aussi de se renouveler comme une nouvelle naissance car si tu meurs dans tes habitudes, alors ne te donne pas de ne pas avoir de renouvellement dans ta vie. Change, pour changer ta vie. Arouh Adonai l'Olam. Amen et Amen.